bonjour tout le monde je vais vous présenter aujourd'hui le kit blending de chez tombeau un kit qui est composé d'un spray à eau d'un stylo blender comme tous les feutres tombeau qui sont équipés d'une double pointe c'est à dire d'une pointe pinceau et d'une pointe feutre classique et d'une palette pour mélanger vos couleurs palette au dos de laquelle vous retrouvez un nuancier de l'ensemble des feutres proposés par tombeau il y en a 96 couleurs différentes au total donc avec ce kit qu'est ce que vous pouvez faire alors tout d'abord je vais vous montrer avec le stylo blender comment créer tout simplement un dégradé de couleurs donc pour cela il suffit d'appliquer sur votre palette la couleur souhaitée ensuite avec votre stylo blender vous repassez vous l'imprégnez bien de votre couleur et lorsque vous l'appliquez vous allez voir un dégradé se former tout seul très simplement voilà donc ça peut être intéressant à utiliser en coloriage par exemple voilà faire un dégradé de couleurs si on veut par exemple faire un dégradé sur cette zone ça peut être un outil intéressant à utiliser oui vous pouvez repasser un petit peu pour rendre les choses plus jolies vous pouvez également réaliser des dégradés à l'aide de ce blender à deux couleurs pour ça vous prenez une seconde couleur que vous appliquez sur votre palette vous appliquez cette seconde couleur sur votre blender et vous venez tout simplement venir la confondre avec votre première couleur et vous obtenez comme ça une continuité de dégradé entre deux couleurs complémentaires à l'aide de cette palette vous pouvez également effectuer des dégradés de couleurs à l'aide de deux feutres tombeaux donc pour cela vous appliquez la couleur la plus sombre que vous souhaitez utiliser sur votre palette vous allez imprégner votre stylo le plus clair de la couleur la plus sombre et vous pouvez comme ça réaliser de jolis dégradés de jolis fondus de deux couleurs alors ces feutres sont faits pour ça ces feutres sont aquarellables ont une encre à eau donc ils sont vraiment faits pour être mélangés ça n'abîme pas du tout les points ça n'abîme pas du tout les stylos si vous les mélangez comme ça deux à deux ensuite vous pouvez utiliser cette palette et les feutres tombeaux en aquarelle pour cela toujours pareil vous appliquez votre couleur sur la palette vous venez prendre un pinceau alors moi j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau parce que j'ai plus l'habitude la marque pentel fait ça donc vous venez mettre la couleur sur votre pinceau et ça vient vous faire voilà de véritables couleurs comme de l'aquarelle donc après à utiliser à votre guise plus ou moins d'eau ça c'est vous qui voyez selon ce que vous avez envie de faire ce que j'aime bien aussi faire à l'aide de cette palette c'est l'utiliser pour mettre de l'encre sur mes tampons comment je fais toujours pareil je mets ma couleur sur ma palette je prends un tampon de mon choix ici une petite fleur que je viens frotter sur la palette et après j'ai plus qu'à tamponner et vous voyez vous le trouvez avec un joli petit tampon de couleur violette ça permet de sortir de la couleur très classique du noir qui est la couleur qu'on nous vend avec toutes nos boîtes de tampons ça vous permet ici d'avoir des encres violettes vert bleu rouge tout ce que vous voulez sans investir dans des encreurs particuliers donc je trouve ça vraiment très très sympa ensuite avec cette palette vous pouvez réaliser des fonds pour vos dessins pour vos créations donc ici à l'aide de la palette et à l'aide du spray à eau pour pour cela je retourne ma feuille je nettoie la palette évidemment et je vais venir appliquer sur cette palette les couleurs que je souhaite utiliser pour mon fond donc ici donc ici qu'est ce que je vais utiliser du bleu du violet un petit peu d'encre j'en remets un petit peu ici vous pouvez recouvrir toute votre palette un petit peu de violet ici je viens mettre de l'eau sur ma palette alors ça à vous de voir de mettre plus ou moins d'eau ça c'est selon ce que vous préférez selon les faits que vous avez envie de retrouver sur votre création et vous venez appliquer ici j'ai choisi un dessin de joanna basse ford vous venez appliquer sur votre palette la feuille où vous souhaitez créer un fond particulier vous appuyez bien on soulève doucement voilà et vous voyez un fond c'est créé sur mon dessin alors après libre à vous de reprendre avec votre pinceau à réservoir d'eau voilà moi c'est ce que je fais en général de reprendre les tours pour que les choses soient un petit peu plus harmonieuse voilà donc voilà un petit peu les différentes choses que vous permettent le kit blending de tombeau donc c'est un kit à utiliser évidemment avec les feutres de la même marque de chez tombeau voilà j'espère que ces quelques petites astuces vous auront inspiré et je vous dis à bientôt tout